Bonsoir à tout le monde et bienvenue dans cette salle de conférence ou salle de formation virtuelle. Nous allons avoir quelques moments de formation et pour moi, c'est une formation très importante. Je vais dire déjà d'emblée, c'est que je vais commencer une série, ce sera certainement de quatre formations. Et pourquoi je fais ça en série de quatre formations? Parce que j'ai repéré 21 qualités d'un leader et je ne peux pas me permettre de pouvoir vous exposer les 21 qualités d'un leader parce que je serai certain qu'il y aura des choses qui vont passer en l'air et or pour nos formations, nous avons toujours besoin qu'après une formation, la pratique suive. Et donc, si nous faisons une partie des qualités et que vous avez le temps de vous approprier, les lundis qui vont suivre, nous allons ajouter d'autres qualités. Les plus importants, comme j'aime le dire, c'est s'approprier ce qui a été mis en formation pour pouvoir pratiquer parce qu'une formation, elle a du sens lorsque la pratique suit. Voilà pourquoi nous parlons de qualité d'un leader. Et comme j'avais mis dans l'annonce, j'ai écrit série leadership, mais je ne vais pas me concentrer sur leadership. Leadership ou faire une définition de c'est quoi le leadership, etc. Pour moi, le plus important, c'est se concentrer sur la personne. Qui est un leader? La qualité du leader, c'est la personne qui fait quoi? Et la troisième chose que je vais dire ici maintenant, en guise toujours d'introduction, c'est que nous avons un business qui nous exige, dont je veux le dire, mais qui nous exige quand même d'avoir une certaine compétence. Nous ne pouvons pas nous le cacher. L'avantage que nous avons dans ce business, c'est que ces compétences, nous pouvons les acquérir ou nous pouvons être formés par rapport à ça gratuitement. Parce que peut-être nos leaders ont eu à suivre cette formation avant et nous ont expérimenté et nous le transmettent. Et du coup, nous avons intérêt à pouvoir en profiter pour pouvoir aller de l'avant. J'ai toujours dit et je le redirai encore, un leader en marketing relationnel et nous avec Forever, s'il ne prend pas en compte le développement personnel comme étant une des compétences qu'il doit acquérir et de deux, s'il ne prend pas en compte les compétences de leadership qu'il doit acquérir, ce sera quelqu'un qui peut faire même du succès, mais ce sera un succès qui ne sera pas pérennisé. Il va à un certain moment se plafonner et il va se demander pourquoi il est plafonné et s'est découragé. Ce n'est pas lié au fait qu'il n'est pas compétent, il ne peut pas parler, il ne peut pas parrainer, il ne peut pas… Non, il peut tout, il peut même vendre. Mais s'il n'intègre pas, qu'il doit se développer en tant que leader lui-même, il va se plafonner. S'il n'intègre pas, qu'il doit acquérir certaines compétences et qualités dans le cadre du développement personnel, il va se plafonner. C'est des raisons pour moi, des raisons majeures qui font que certaines personnes se bloquent. Et vraiment, j'incite sur cet élément et je voudrais aujourd'hui commencer la série de formations qui va concerner le leadership. Je ne veux pas parler du leadership. Je vais vous le dire déjà parce que la matière est vaste. Je suis en train d'ailleurs de préparer vraiment une masterclass qui va prendre beaucoup de matière, beaucoup de considérations liées au leadership parce que moi-même, je me suis enfoncé dedans pour pouvoir chercher à faire ce que je peux faire. Mais ici, dans cette série, nous allons parler des qualités d'un leader, comme vous avez vu. Et pour certaines qualités, vous allez vous rendre compte que c'est des choses que vous connaissez. Pour d'autres, c'est des choses que vous avez même déjà intégrées et appliquées. La répétition étant la mer de science, nous allons y revenir. Si vous êtes déjà dedans et que vous vous reconnaissez dans ce que je dis, gloire à Dieu, vous allez vous dire ça, c'est déjà, je me suis déjà approprié. Mais si ce n'est pas le cas, alors prends le temps toi-même de pouvoir voir comment tu devras améliorer telle ou telle autre qualité. Ok, alors, ceci me permet de finir maintenant l'introduction et de rentrer ici. Qui est un leader? Je ne vais pas prendre des définitions qui sont dans le dictionnaire, dans les différents cours ou formations. Je prends vraiment la définition que je me donne, moi, la définition que je me donne d'un leader. Mais vous allez voir que vous aurez le temps d'avoir plusieurs définitions ici et là. Un leader, c'est celui qui connaît le chemin, qui suit ce chemin et qui montre ce chemin. Un leader qui montre le chemin sans le suivre n'est pas un leader. Un leader, il montre le chemin ou qu'il parcourt lui-même. C'est vraiment ce que moi, je me représente. Je suis, si je veux dire que je suis un leader, ça veut dire que je connais le chemin. Je suis en train de parcourir ce chemin et je dis aux autres, suivez ce chemin. Je ne suis pas en train de dire aux autres, suivez le chemin que moi, je n'ai pas parcouru. Non, suivez le chemin que j'ai parcouru. Voilà pourquoi je mets toujours l'accent sur l'expérience. Et j'aime le dire souvent, quand moi, on m'apprend quelque chose, je ne le présente pas directement en formation sans l'avoir moi-même pratiqué. J'apprends une technique, je pratique la technique, alors je peux dire aux autres, pratiquer. Peu importe qui suivent ou qui ne suivent pas, mais je peux leur dire, pratiquer, parce que je suis ce chemin. Mais si je dois être ce leader-là qui se met seulement à préparer des belles formations, avec une très bonne diction, sans suivre ce chemin, je suis un théoricien. Et à ce moment-là, je ne suis pas un bon leader. Alors, la deuxième chose que je voudrais dire ici, est que l'on remarque le leader lors de ses prises de décisions pendant les périodes difficiles. Lors de ses prises de décisions ou lors des actions à mener pendant les périodes difficiles, c'est à ce moment-là qu'on sait dire, ce monsieur-là, il confirme qu'il est un leader. Il confirme que c'est quelqu'un qu'on doit suivre. Il confirme qu'il est une référence. Mais ce n'est pas pendant que tout va bien, il est dans sa zone de confort, il est bien, il dit, je suis votre leader. Non, attendez quand les choses deviennent ou quand il y a une épreuve et vous allez dire, c'est un leader pour nous. Et c'est très important que je dise cela. Et chacun de nous devra maintenant se dire, est-ce que je suis un leader? Vous connaissez les gens de mon approche, c'est à ce niveau-là. Il faudrait que chacun puisse commencer déjà à se dire, est-ce que je suis un leader? Si je suis un leader, qu'est-ce qu'il me faut pour être un leader? Et si je suis un leader, comment je m'applique, comment j'applique mon leadership? Et une fois que je sais dire comment j'applique mon leadership, alors à ce moment-là, je peux confirmer que je suis vraiment un leader, un leader. Je connais le chemin, je suis ce chemin et je vais avancer vers ce chemin. Je le répète, les qualités d'un leadership, c'est ce qui change notre business. Première qualité, avoir du caractère. Avoir du caractère. Un leader, c'est une personne qui a du caractère. Qu'est-ce que ça veut dire? Un leader, c'est quelqu'un qui est solide. Il est solide comme un roc. Un leader, c'est quelqu'un qui s'affirme par les faits. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas besoin de dire que non. Voilà, c'est moi. Non, non, pas besoin de le dire. Les faits parlent et les faits montrent que je suis un leader ou pas. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'on dit, voilà, on peut avoir un leader. Alors, il y a un auteur qui dit, le leadership est la capacité et la volonté d'unir des hommes et des femmes pour un but commun. C'est aussi ce caractère, cette marque distinctive qui inspire la confiance. C'est-à-dire, votre façon de faire et d'être inspire la confiance. Avoir du caractère, c'est un peu ça. Et c'est très, très important que le leader puisse d'abord commencer par là. Parce que nous pouvons dire, le leader, il fait ceci, mais est-ce que lui-même a du caractère? Et avoir du caractère, mes chers amis, ça veut dire que ce que vous faites détermine ce que vous voyez vous-même. Et ce que vous, vous voyez détermine ce que vous êtes. Ça, ça veut dire quoi simplement? Action, parole, ça va ensemble. Ce que vous faites détermine ce que vous voyez. Même les autres ne le voient, même si les autres ne le voient pas, mais vous, vous le voyez. Vous avez de la vision, vous le voyez. Et c'est pour cela que vous agissez dans tel ou tel sens. Et ce que vous, vous voyez détermine ce que vous êtes. Qui vous êtes réellement? Qui vous êtes? Ça détermine justement qui vous êtes. Et ça, c'est très, très important. Et donc, un leader associe et les actions et les paroles. C'est à ce niveau ici que je veux dire, c'est vraiment avoir du caractère. C'est ça, une des caractéristiques de leadership. Avoir du caractère et savoir comment faire tourner les choses en faisant en sorte que ce que je fais et ce que je dis se marie réellement. Alors, il y a une différence entre avoir le caractère et avoir le talent. Parce que le talent, c'est un don. Le talent, c'est quelque chose qu'on ne choisit pas. C'est peut-être inné, mais le caractère, c'est un choix. Le caractère, c'est quelque chose qu'on forge. Le caractère, c'est le choix que le leader lui-même fait pour qu'il devienne une personne de référence. Généralement, nous choisissons notre caractère. Par tout ce que nous faisons, c'est nous qui choisissons. Et devant une situation difficile, devant une preuve, mes chers amis, nous choisissons comment nous allons nous comporter. Peut-être si c'est une épreuve difficile, soit j'ai choisi de faire face, soit j'ai choisi de pouvoir échapper, contourner, etc. Tout ça, c'est vraiment ce qui fait le choix que nous faisons pour avoir du caractère. Et je dois vous garantir que le caractère, mes chers amis, c'est un gage de succès durable. Le caractère, c'est un gage de succès durable. Et les autres vont se référer à vous parce qu'il s'agit du leadership à cause de ce caractère. Les autres vont regarder et dire, ça, c'est quelqu'un, c'est lui-là, c'est quelqu'un que nous pouvons suivre. Pourquoi? Parce qu'ils ont constaté que vous avez peut-être de la constance. Vous avez peut-être, vous êtes resté vous-même face à l'adversité. Vous êtes resté vous-même lors des situations qui changent. Vous n'avez pas baissé en enthousiasme, etc. Vous n'avez pas baissé en enthousiasme quand la situation a changé. Je veux vous raconter une petite histoire. C'est vraiment une petite histoire. Ça me vient à l'esprit pour montrer jusqu'à quel point parfois nous-mêmes, nous tuons notre business par rapport à cet aspect des choses. Je suis FPO. J'ai dit à tout le monde que non, venez suivre. Je suis en train de prospecter à gauche et à droite. Je dis non, venez, nous avons un business formidable, comme nous avons l'habitude de le dire. Ce business-là, il est formidable. C'est un business qu'il faut suivre. Venez, suivez, rentrez dans mon équipe, etc. Je ne fais que ça, je raconte, mais ce n'est pas moi qui ai vécu ça, mais je vous raconte l'histoire d'un de mes filles, en fait. J'aimais les jeux parce que parfois j'aime personnaliser cela. Mais ce n'est pas mon histoire. Donc, si je peux changer, alors je me dissocie. Le fille, elle, prospecte. Et c'était un garçon qui était courageux. C'est un garçon qui a organisé des PO à seul. Parfois il m'invite, j'arrive là. Je le trouve à l'œuvre. J'ai dit, bon, pourquoi il m'a invité? Parce que moi, là, je ne fais même plus rien. Je ne suis que dans l'assistance. Et la même personne qui a dit qu'il s'agissait d'un business formidable, abandonne son business formidable. Regardez ce qui se passe. Vous savez qu'il y a des filles, il y a des prospects qui nous reviennent après. Maintenant, le prospect, un de ces prospects, anciens prospects, je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé, revient. Il dit, tu m'avais parlé de cette opportunité-là comme étant un business formidable. Je voudrais commencer. Qu'en est-il? Lui-même avait abandonné. Son discours avait changé. C'est-à-dire, il a fait, comme je dis, des activités de ce genre. Vous savez, quand vous faites les POA, certaines personnes se trompent en passant qu'après chaque POA, je parraine cinq personnes, dix personnes, tout ça. Non, les POA, c'est une façon pour nous de s'aimer. Et nous s'aimons à la manière de la parabole du sèmeur. Et donc, nous s'aimons seulement les grains. Quand les oiseaux viennent prendre, nous continuons à s'aimer. Quand ça tombe sur des pierres et puis ça pousse un peu, ça sèche. Nous, nous continuons à s'aimer et nous allons jusqu'au niveau des bonnes terres. Et même dans les bonnes terres, il y en a qui vont pousser 30, d'autres 50, d'autres 100. Un peu comme Jim Rohn nous l'enseigne. Alors, lui, il s'aimait. Il ne savait pas qu'il s'aimait. Comme il avait vu qu'après un temps, il ne parrainait pas, il a commencé à se décourager et il a laissé. Maintenant, les gens chez qui il lui a s'aimé commencent à revenir. Pour vérifier, pas pour vérifier, pour se faire parrainer, pour dire je suis prêt maintenant. Et l'ami avait un autre discours. Avoir un autre discours, c'est finalement décourager. C'est lui qui vient. Les discours étaient un discours négatif, etc. Et je vous assure que les personnes qui voulaient se faire parrainer ont dû arrêter de se faire. On dû abandonner aussi. Ils ne se sont pas fait parrainer. Mais par contre, ils avaient besoin des produits. Et comme ils avaient besoin des produits, ils se sont référés à moi. Qu'est-ce qu'ils m'avaient vu lors des présentations ? Et alors, ils se sont référés à moi. Il y a un, d'ailleurs, qui carrément a dit, bon, comme lui est parti, moi, je peux me faire parrainer quand même. Et moi, je l'ai parrainer. L'autre, bon, écoutez, j'ai besoin de produits. Et aujourd'hui, c'est devenu pour moi des clients. Avoir du caractère, c'est devenir une personne de référence. Mais ne pas avoir du caractère. Changer de discours. Le discours qui ne correspond pas au fait, c'est finalement ne plus devenir une personne de référence. Alors, les leaders ne peuvent pas, en fait, outrepasser leurs limites. Généralement, un leader, ils ne peuvent pas outrepasser leurs limites de caractère. Ils sont vraiment dans leurs limites de caractère. Et ne peuvent pas aller au-delà. Ça, c'est clair. Ça, c'est vraiment ce qui a été constaté plusieurs fois. Et donc, nous devons prendre en compte cet élément de caractère. parce que ça n'a rien à voir avec le fait, ça plutôt, ça n'a à voir avec le fait que mon agir et mes dires correspondent. Mes paroles sont les mêmes que ce que moi, j'ai l'habitude de faire. Et donc, c'est très, très, très important que nous puissions souligner cet élément. Alors, comment améliorer le caractère? Comment faut-il améliorer le caractère? Premièrement, il faut chercher les failles dans les relations que j'ai. Et si j'ai mis les relations dans mon équipe, dans la famille, parmi les amis, je dois voir qu'est-ce qui est une faille en termes de caractère. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi, je dis que je ne fais pas? Parce que nous avons parfois l'habitude de dire, mais c'est que nous ne faisons pas. Parfois, nous disons, je vais donner un exemple. Vous êtes un leader, vous dites toujours aux filles, « Eh, mes filles, faites quatre CC, non? Faites quatre CC. » Vous-même, là, vous ne faites pas quatre CC. Ça devient déjà un problème de caractère à ce niveau-là. Donc, ce sont les failles qu'il faut rechercher. Je dis à mes filles, « Non, écoutez, vous savez, c'est un peu, je peux donner mon exemple. Supposons que, comme j'ai l'habitude de dire, écoutez, déjà à tel niveau, faites déjà un point C. » Moi-même, là, je ne fais pas, mais je vous dis de faire un point C. Là, il y a faille. C'est ce genre de faille qu'il faut rechercher. Mais aller au-delà de l'équipe. Nous pouvons même aller au-delà de faire quatre CC ou de faire un CC. Est-ce qu'aller vérifier? Est-ce que quand je dis aux filles de prospecter, moi-même, je prospecte. Quand je dis aux filles de vendre un produit par jour, moi-même, je vends un produit par jour. Sortez de l'équipe. Maintenant, vous êtes avec vos amis. Ce que vous leur dites, est-ce que ça correspond à ce que vous faites réellement? Parce que parfois, je peux aller plus loin. Parfois même, nous n'arrivons pas à convaincre les amis. Je veux vous donner un exemple. Tout simplement parce qu'ils ne voient pas en nous ce qui peut les pousser à nous rejoindre dans notre business. Je parle avec un ami. Un ami, il est ami à moi. Il est ami à un autre fille, elle. Alors, moi, je lui avais dit, non, écoutez, si vous êtes prêts, ne venez pas chez moi. Vous pouvez vous faire parrainer par l'autre fille, elle-là. À un moment, j'ai pris cet ami. Je lui ai dit, viens, mon cher. Écoutez, vous êtes en train de me voir faire ce business. Nous sommes toujours ensemble. Vous voyez comment je progresse. Vous voyez comment je gagne de l'argent aussi. Et vous-même, vous demandez les produits. Mais qu'est-ce qui fait que vous ne décidez pas de me rejoindre? Écoutez la réponse de l'ami. Il dit, mon cher, tu nous as dit que s'il faut venir, on doit se faire parrainer par l'autre fille. Elle, moi, j'ai dit, oui, j'avais dit ça. Je dois te dire la vérité. Que quand je regarde la manière dont il fait les choses, la manière de sa progression, je ne peux pas me décider de venir. Je ne viens pas parce qu'il me dit de venir. Mais lui-même, la manière dont il fait son business ne me convainc pas pour le rejoindre. J'étais silencieux. J'ai manqué d'arguments parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas moi la référence et c'était la personne que j'avais citée comme pour être référence. Et donc, parfois, nos amis ne nous suivent pas parce que ce que nous faisons est différent de ce que nous disons. Et c'est ce genre de faille qu'il faut chercher. Pour améliorer le caractère, chacun cherche ce genre de faille. Ça peut être aussi dans les relations en famille, pour certains autres aspects de la vie, vérifier parce que, vous savez, la confiance n'est pas seulement business. Vérifier les failles dans ce que je dis et fais par rapport à la famille ou ailleurs. Deuxième point, chercher des schémas. En fait, chercher des schémas ici, c'est des schémas remarquables pour pouvoir mieux diagnostiquer ce que je suis en train de prôner, en fait. Ça veut dire que vous devez examiner les exemples que vous, vous pouvez donner. Par exemple, où sont les failles, à quel niveau, etc. Est-ce que vous pouvez vous poser la question, est-ce que j'ai un point faible ici? J'ai un point faible dans un domaine tel que dans mes relations là, etc. Et voilà. Et lorsqu'on se pose ce genre de problème, on se dit, bon, écoutez, par rapport à ça, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour pouvoir corriger? Donc, vous faites vous-même un diagnostic avec des schémas repérables, c'est-à-dire avec des questions, des questions que vous vous posez et ça vous permettra de pouvoir répondre à ces questions et commencer à faire ce qu'il faut faire. Alors, en troisième lieu, il faut faire face à la musique. Faire face à la musique, c'est une expression que j'aime bien. Vous allez maintenant dans l'essence des autres. Vous commencez vraiment à corriger, à présenter les excuses par rapport à votre caractère. Vous réparez votre caractère. Vous commencez à changer de fait que les imperfections, les failles que vous avez trouvées puissent commencer à se modifier et que vos interlocuteurs, c'est-à-dire vos amis, etc., sentent qu'il y a un changement en vous. Et c'est à ce niveau-là que vous commencez maintenant à reconstruire, à améliorer, à affronter vos actions passées, à modifier les schémas de vos actions passées, etc., qui vont montrer que ce que vous dites n'est pas différent de ce que vous faites. Je suis juste en train de donner des propositions de la manière dont vous pouvez améliorer le caractère. Et ça, c'est important. C'est un certain niveau de cohérence qui est assez élevé. Un certain niveau de cohérence peut-être auquel on ne fait pas attention. Ça peut être vraiment de façon générale dans la vie. Vous pouvez peut-être vous dire, bon, écoutez, moi, j'ai l'habitude de, mais entre-temps, sur le plan pratique, vous ne faites pas. Et les gens, ou bien vous donnez des conseils, beaucoup de conseils aux gens, mais lorsqu'on va dans la pratique, vous n'appliquez rien de tout ce que vous donnez comme conseils. Et c'est ici que vous pourrez améliorer le caractère que lorsque vous suivez un peu ce chemin que j'ai essayé de résumer pour dire que ça peut vraiment aider à pouvoir améliorer vous-même votre caractère. Et ça, c'est très, très, très important. Alors, un homme, un jour, un homme a tenté à amener pratiquement sa fille dans une fête. On arrive, on commence à, évidemment, à fêter, etc. Mais la fille va se précipiter dans la maison et va demander maintenant, comme on dit toujours, elle va demander un jeu. Alors, quand la fille demande un jeu, eh bien, on lui tend une boule. Alors, en lui tend une boule, son père lui demande, il dit, mais écoutez, ma fille, es-tu certain de pouvoir utiliser tout ça? Écoutez maintenant la réponse de ta fille, de la fille. C'est une histoire que j'aime bien. La fille dit, ne t'inquiète pas, papa, je suis beaucoup plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je suis beaucoup plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà la réponse de la fille. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, la réponse est liée à des petites choses de la fille. Mais la dimension de la réponse montre jusqu'à quel point nous devons être aussi, aussi grand à l'intérieur qu'à l'extérieur, ou même plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les deux vont ensemble, parce que lorsqu'on est grand à l'intérieur et qu'on prononce une phrase, ça veut dire que cela vaut ce que l'on est à l'extérieur aussi. Et c'est ça qu'on dit posséder un véritable caractère. Et ceci me permet de pouvoir passer au deuxième niveau. La qualité, la deuxième qualité d'un leader, c'est le charisme. Le charisme est vraiment une autre qualité d'un leader. Et un leader sans charisme n'en est pas un. Pourquoi je parle du charisme? C'est tout simplement parce que le charisme est souvent ce qui se remarque dès la première intention. Et la première intention, c'est la première plutôt impression. La première impression, c'est ce qui scelle l'entente, c'est ce qui permet à ce qu'on puisse directement commencer à parler, à échanger ou avoir confiance. Et donc, la première impression compte beaucoup. Et pour que la première impression compte, il faut avoir du charisme. Il faut avoir du charisme et commencer à voir les choses de manière très différente. Alors, ici, j'ai trouvé une histoire des deux hommes d'État britanniques du XIXe siècle. Il y avait William Gladstone et puis il y avait Benjamin Disraeli. Les deux étaient des grands hommes. Les deux étaient vraiment des hommes formidables qui ont fait des grandes choses pour leur pays. Mais alors, une dame, puisque je résume là en histoire, une dame a mangé avec William Gladstone et la même dame a mangé avec Benjamin Disraeli. Alors, on lui demande, quelle est votre impression après avoir mangé avec Benjamin Disraeli ? Les deux étaient en fait des rivaux. Il faut aussi que je souligne. Les deux étaient des rivaux aussi. Donc, c'est-à-dire, c'est des rivaux au niveau politique. On lui demande, quelle est votre impression après avoir mangé avec William Gladstone et quelle est votre impression après avoir mangé avec Benjamin Disraeli ? La dame dit, lorsque j'ai mangé avec William Gladstone, je pensais qu'il était l'homme le plus intelligent d'Angleterre. Lorsque j'ai mangé avec William Gladstone, je pensais qu'il était l'homme le plus intelligent d'Angleterre. Et lorsque j'ai mangé avec Benjamin Disraeli, je pensais que j'étais la femme la plus intelligente d'Angleterre. je voudrais que vous puissiez comprendre. William Gladstone, je mange avec. Mon impression était que c'était vraiment l'homme le plus intelligent d'Angleterre. Benjamin Disraeli, je mange avec. Mon impression était que j'étais la femme la plus intelligente d'Angleterre. Deux approches tout à fait différentes pour des grands hommes qui étaient des rivaux. On a simplement deux impressions différentes. Ça veut dire que les deux personnes n'avaient pas la même approche lorsqu'ils parlaient avec des gens, lorsqu'ils abordaient d'autres personnes. Et ça, c'est le charisme qui change. On sent le charisme chez qui ? On sent le charisme chez Benjamin Disraeli. Benjamin Disraeli met la dame en valeur. Benjamin Disraeli fait en sorte que la dame se sente valorisée. Et certainement, je ne suis pas rentré dans tous les détails, certainement, il lui a donné le temps de parler, le temps de se sentir elle et le temps de devenir, de se sentir une personne valorisée. Et donc, finalement, vous allez voir que le charisme, c'est en fait la capacité d'attirer les gens vers soi. Capacité d'attirer les autres vers soi-même. Ce n'est pas le charisme comme on le dit à Kinshasa. Ah, ce vieux-là, il a le charisme, un peu comme on dit pour certains managers, managers charismatiques, etc. Je ne sais pas si c'est dans le même sens, mais je prends ça dans le sens de Kinois. Mais ce n'est pas de ça que je suis en train de parler ici. Ici, je suis en train de montrer juste qu'avoir du charisme, c'est vraiment avoir cette capacité d'attirer les autres vers soi-même. Faire en sorte que les autres viennent vers vous et que cela, en venant vers vous, ils se sentent valorisés et deviennent meilleurs. Là, nous allons dire que vous êtes charismatique. Mais alors, il y a toujours des choses qui empêchent qu'une personne ait du charisme. La fierté. Il se sent trop plein de lui. Quelqu'un qui se sent trop plein de lui, il est trop fier de lui, il se sent trop plein de lui, il va manquer du charisme. Deux, l'insécurité. Lorsque les gens se sentent en insécurité lorsqu'ils sont avec vous, vous manquez du charisme. L'humeur changeante. Supposons que vous avez de l'humeur changeante. C'est-à-dire, aujourd'hui, demain, même pas aujourd'hui, demain. Lorsque les temps changent, les humeurs changent aussi. Vous allez manquer du charisme. Le perfectionnisme. Vous voulez aller jusqu'au bout de perfectionner les choses. Vous allez manquer du charisme. Donc, ici, mes chers amis, c'est quelques éléments qui montrent que vous pouvez être grand, comme je parlais tout à l'heure de William Glass-Tose, mais certains freins au charisme existent dans votre personnalité. Et du coup, vous êtes un leader difficile. Et quand vous manquez du charisme, vous avez moins de sens de leadership. Et c'est important qu'on puisse souligner ces éléments, parce que c'est en fait des caractères qui font de nous des personnes différentes. Je ne voudrais pas prendre aussi beaucoup de temps comme je l'ai fait tantôt, mais je voudrais qu'on puisse directement dire comment il faut améliorer le charisme. Premièrement, il faut changer votre centre d'attention. Vérifiez. Quel est votre centre d'attention lorsque vous êtes en face de quelqu'un? Est-ce que vous voulez que les gens vous remarquent, les gens sentent que c'est vous l'expert, c'est vous qui avez de la valeur, c'est vous qu'on doit considérer comme le king, comme le roi, comme le mot pao, etc. Ou bien vous donnez de la valeur aux autres, vous leur permettez de s'exprimer, vous leur donnez la chance de devenir ce qu'ils doivent devenir ou alors vous leur donnez la chance de pouvoir, comme on dit, débloquer, déverrouiller le potentiel en eux afin qu'ils deviennent des personnes qui sont meilleures que ce qu'ils sont. Si vous vous concentrez beaucoup plus sur vous lorsque vous êtes en face d'autres personnes, alors changez votre centre d'attention. ça fera de vous une personne charismatique. Deuxièmement, accorder de la valeur à chaque personne. J'ai mis 10 sur 10. Vous savez, quand vous suivez le lit de filtre, on dit considérer chaque personne comme étant la personne la plus importante sur Terre. Vous allez vous rappeler la première leçon sur l'attitude. À la fin, lorsqu'on est en train d'énumérer, c'est qu'il faut faire considérer chaque personne comme étant la personne la plus importante sur Terre. C'est-à-dire, il faut accorder de la valeur à chaque personne qui se présente devant vous. Vous allez devenir une autre personne en termes de leadership. C'est pour ça, j'ai dit, accorder 10 sur 10 d'emblée à chaque personne. Permettez à cette personne de pouvoir s'exprimer, permettre à l'autre de pouvoir déverrouiller son potentiel et devenir une meilleure personne. Donnez de l'espoir aux autres. Ne soyez pas la personne qui est la première à décourager les autres, ni par vos actions, ni par vos paroles. Faites en sorte que lorsque quelqu'un s'approche de vous et qu'il vient avec un discours négatif, qu'il rentre avec un discours positif. Donnez de l'espoir, c'est très important. Je peux vous dire que parfois nous ne savons pas ce que nous faisons, mais lorsque vous en prenez, vous en faites un sens à votre vie, ça peut devenir automatique que lorsque vous êtes en face de quelqu'un et que moindre discours, la personne ne vous pose même pas ses problèmes. Pendant qu'il parle avec un discours négatif, vous transformez son discours négatif en discours positif. Il rentre tout content et tout joyeux. cette personne va s'attacher à vous et va vous prendre comme une personne de référence. Et c'est ça le charisme. Partagez-vous. Lorsque je dis partagez-vous, c'est partager du temps pour les autres. Partagez les ressources au profit des autres. Partagez les moments avec les autres. Papa ou maman, je vous invite à un dîner. vous avez fait quatre CC, mais vous vous dites, ah, bon, qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas? On va aller manger le poulet. Je ne vais pas à ce dîner-là, ça ne sert à rien. Mais écoutez, ce n'est pas manger qui compte. Ce n'est pas le poulet qui compte. C'est le moment que vous partagez avec les autres. C'est ça qui compte. C'est le temps que vous partagez avec les autres. et c'est ça qui compte. Et c'est très important. Ici, on vous a invité. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que je suis certain qu'il y a des leaders qui disent, bon, écoutez, je ne veux pas à ce dîner-là. Je peux vous garantir, en RDC, je ne sais pas, mais rares sont les managers qui ont commencé les dîners. J'ai rencontré un filleul qui devait être à un dîner. Ça fait des années, ce n'est pas des choses d'hier, ça fait vraiment des années. Je lui dis, non, ce n'était pas un dîner, c'était le barbecue. Nous avons organisé notre premier barbecue quelque part vers un chanique. L'espace était, tout était bon. Nous étions tous là en blanc, etc. Il y avait de l'ambiance, la musique, il y avait à manger, il y avait des POA, vraiment des POA, parce que tout le monde, les gens avaient invité aussi leurs, avaient invité leurs amis. Et donc, nous avons fait en sorte que dans les mots, nous allons faire directement des POA et nous avons bien organisé les choses. Et donc, finalement, certains de nos filles qui sont là aujourd'hui ont été parrainés parce qu'ils sont venus dans un barbecue. D'autres sont devenus des clients parce qu'ils étaient venus dans un barbecue. C'est vraiment barbecue du sourire comme on avait dit le premier. Et je demande à un leader, je dis, écoutez, papa, dis-moi, tu n'es pas venu au barbecue, pourquoi ? Et le gars m'a dit, bon, écoutez, moi, j'avais autre chose à faire. J'avais des filles, plutôt des invités que je voulais avoir dans une POAX, alors je n'ai pas pu venir. Là, j'ai dit, bon, OK, d'accord. Mais si je vous montre quelqu'un qui a parrainé parce qu'il est venu et qu'il a invité d'autres personnes, qu'est-ce que vous allez dire ? Il était un peu confus tout simplement parce qu'il a manqué de partager, de partager le temps et de partager les moments avec les autres. C'est très important. Alors, si vous, vous êtes un leader, n'hésitez jamais de, quand je dis partagez-vous, c'est vous-même en fait. Quand vous partagez les ressources avec les autres, c'est vous-même qui vous partagez avec les autres. Quand vous partagez les moments avec d'autres personnes, ça peut être vos filleules, vous avez tous des filleules, je pense, telles que vous êtes là. Si vous partagez des moments avec vos filleules, sachez que c'est ça le charisme. Si vous partagez le temps avec les fillules, ça peut être des temps en individuel ou le temps en groupe, c'est ça le charisme. C'est justement ce genre d'attitude et d'action qu'il faudra vraiment commencer à prendre en compte pour vous sentir, partager le temps pour vous sentir vraiment un leader et pour développer le charisme. Partager le temps, mes chers amis, c'est très important parce que partager le temps, c'est parfois écouter l'autre, surtout quand on est à deux. Écoutez quand même l'autre, écoutez le même entre les lignes au-delà de ce qu'il est en train de dire pour comprendre avec qui vous avez affaire. Je vais vous raconter parce que je ne sais pas si elle est là, mais je ne sais pas regarder qui est là et qui n'est pas là, mais je vais quand même raconter. tout le monde connaît Nancy, Nancy Minimbo. Tout le monde connaît, je pense. Elle n'est pas ma fille, elle directe. Je parle avec elle régulièrement, mais je sentais une distance. Ce que vous, vous ne savez pas. Je lui ai dit est-ce que nous pouvons nous voir? Elle a dit oui, grand-parin, on peut se voir. Rendez-vous, c'était un restaurant ici en ville. Nous sommes allés. On a commencé à manger, on parlait, on mangeait, on parlait, on parlait, on parlait et à la fin, elle s'est rendue compte que je n'avais pas un sujet préparé à lui dire, c'est-à-dire non, je voulais te voir parce que, parce que, parce que, et parce que, et parce que, et parce que. Et puis, elle a posé la question, j'ai dit non, non, je voulais qu'on puisse parler, qu'on se voile, on a mangé ensemble, c'était bon. Et depuis ce jour-là, je peux le dire, que son regard vis-à-vis de moi a changé. Je ne vous donne pas trop de détails à changer. J'ai aussi, moi, de mon côté, découvert la personne. J'ai même découvert des choses que je n'allais pas découvrir si je ne l'avais pas invité à manger. Parce que, en tant que leader, lorsque vous partagez ces moments, vous, vous comprenez la personne au-delà de ce que la personne est en train de dire parce qu'il y a le langage non-verbal aussi. et le langage non-verbal qu'il faut analyser. Mais de l'autre côté, vous êtes en train de développer le charisme. Je ne peux pas vous dire que j'ai fait ça une fois et j'ai l'habitude de faire ce genre de choses. Et pour moi, c'est important de comprendre les autres. Mais développer le charisme, mes chers amis, c'est passer par là aussi. N'hésitez jamais de faire ça, de partager le temps avec les autres, même si ce n'est pas avec toute l'équipe mais faites-le au moins avec les gens qui vous sont les plus chers. Faites-le avec les gens de votre équipe, ce sont vos filles. Faites-le avec les amis. Vous voulez créer, moi, j'ai eu à faire ce genre d'activité, non pas seulement dans le cadre de mon business, même dans le cadre de rien. j'invite, je mets tout le monde, on se met ensemble et on va quelque part. Voilà comment on peut arriver. Je donne ces pistes, ce sont les pistes, je ne peux pas développer à 100% ce que je suis en train de dire, mais pour moi, comme j'aime le dire, je voudrais que ce soit les moments où moi je suis en train juste de planter des graines et quand je plante des graines, prenez le temps de les faire germer en arrosant et en améliorant la qualité du sol pour que cela puisse produire des grands résultats. Troisième qualité, l'engagement. Vous savez, mes chers amis, l'engagement, on en parle toujours. Il y a eu même des formations sur le pouvoir de l'engagement. L'engagement, c'est quelque chose dont on ne se passe pas lorsqu'on est en train de parler de notre business ou même d'autres activités. L'engagement est toujours un des piliers qui fait marcher les choses. Certainement, vous allez me dire, écoutez, moi je suis déjà très engagé dans mon business, moi je suis déjà, oui d'accord, mais nous avons tous besoin de fortifier et de comprendre que c'est une qualité de leadership. Ce n'est pas seulement parce que vous êtes engagé dans votre business, mais nous devons comprendre chacun que c'est une qualité de leadership. Un leader doit être caractérisé par l'engagement. Bien sûr, j'ai parlé du caractère, j'ai parlé du charisme, mais je parle aussi de l'engagement. Ça caractérise un leader. Et je peux vous dire, l'engagement, c'est ceux qui distinguent ceux qui agissent de ceux qui n'agissent pas. Ceux qui sont dans l'action se diffèrent de ceux qui ne sont pas dans l'action par l'engagement. Vous, c'est comme des fièles, je vais vous raconter encore, c'est l'expérience qu'on a avec des fièles. Les années passent, on comprend les gens et on a entendu beaucoup. Une fièle, petite fièle, parce que moi, je dis toujours fièle, une fièle à qui je pose la question. Maman, dis-moi, est-ce que tu as abandonné ton business? J'ai l'habitude de poser ce genre de questions. Ça fait partie des questions qui détruisent les objections. Maman, est-ce que tu as abandonné ton business? Non, 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 grand parrain, je n'ai pas abandonné, je suis toujours là. D'ailleurs, je suis dans le groupe. Je lui dis, oui, oui, dans le groupe, tu es. Mais, abandonner le business ou ne pas abandonner le business, ça se remarque dans les effets de l'engagement. Ton engagement produit un résultat et chez nous, ce résultat-là, c'est lorsqu'on sait voir que là où on a écrit les points qu'est-ce pour toi, ce n'est jamais zéro. Et puis, comme toute bonne dame, elle a fait certaines grimaces de dame, juste pour me montrer qu'elle était confuse. pour moi, je n'ai pas insisté sur cet élément et j'ai même sauté, j'ai arrêté cet aspect de conversation à ce niveau et on a commencé à parler d'autres choses. Le plus important pour moi, c'était simplement de montrer qu'elle pouvait dire qu'elle est là, mais c'est son niveau d'engagement qui traduit que la personne est là. Le niveau d'engagement, mes chers amis, se traduit comme nous le disons par des résultats. Moi, je suis en train, je suis, je dis, je ne peux même ne pas me dire que je suis engagé, mais le résultat que je produis fait de moi une personne qui est engagée. Comme certains disent, je ne parle pas, mes actions vont parler. En fait, ce ne sont pas les actions qui parlent, ce sont les résultats de l'action qui vont faire du bruit. et l'on devient un modèle pour les autres lorsqu'on fait de son mieux au cours de sa vie. On devient un modèle à ce niveau ici lorsqu'on fait de son mieux au cours de sa vie. Vous savez, parfois, moi, je me rappelle toujours quand j'ai commencé le business, comme toujours, j'étais incognito, on ne me connaissait pas et moi, ma préoccupation n'est pas que les gens me connaissent parce que je ne savais même pas qu'on devait connaître les gens. pour moi, on m'a dit qu'on gagne de l'argent et je me suis donné à chercher de l'argent pour lequel j'étais venu. Mais c'est ici que j'ai compris qu'on devient un modèle lorsqu'on fait de son mieux au cours de sa vie, lorsqu'on donne le meilleur de soi-même au cours de sa vie. J'ai commencé, comme j'ai toujours raconté, j'ai fait un quadrillage de mes amis, je regardais les amis professionnels, les amis d'enfance, les amis de jeunesse, etc., les collègues et tout, tout, tout. J'ai fait vraiment comme j'aime le dire, un quadrillage et j'ai commencé à inviter, à inviter toutes les catégories des amis pour voir jusqu'à quel niveau j'allais gagner de l'argent. C'était jusqu'à quel niveau j'allais faire ce business qui me fait gagner de l'argent. Mais voilà qu'en faisant ça, ça fait de toi un animateur ? Moi, je ne savais pas. Je vois le pasteur Rémi un lundi qui vient. Oh, monsieur, c'est vous, non ? Moi, je dis, oui, le pasteur Rémi ne me connaissait pas vraiment. Il savait qu'il y avait un nouveau fiel des Loukou. Il dit, mais c'est vous, je viens de là, le MD m'a dit, on m'a dit que c'est vous qui avez fait 25.15, vous êtes qualifié animateur. Et on m'a dit qu'il y a un leader ici qui a gagné 400 dollars. Mais c'est vous. J'ai dit, mais comment il connaît ? Comment il doit faire, il doit parler de ça ? Parce que ça me surprend. Moi-même, je ne sais pas que j'ai eu ce montant-là. Mais lui, parce qu'il était vraiment, c'était le seul manager du réseau vainqueur à ce moment-là quand j'ai commencé. Et donc, il avait des entretiens certainement réguliers avec le MD. Et on lui a présenté que dans le réseau vainqueur, il y avait ce monsieur-là qui est venu et qui a fait autant de montants d'argent. Moi-même, je ne savais pas encore parce que ce n'était pas encore le moment de payer les gens et tout, 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 tout. Le mois était fini, mais moi, je ne savais pas. Et il est venu le dire comme ça devant les gens. J'étais un peu surpris, moi aussi. Mais je me suis rendu compte. Les gens ont commencé à faire attention à moi tout simplement parce que Pasteur Rémi est venu dire. Et je dis, Pasteur Rémi est venu dire les résultats que j'avais fait devant les gens et les gens ont commencé à faire attention à moi. Ce n'était pas ma préoccupation, en fait. Mais j'étais surpris de voir qu'on publiait les résultats. Pourtant, moi, je cherchais l'argent comme dans n'importe quel business. Ça, c'est important de le dire. Je voudrais aussi vous raconter une autre histoire. C'est l'histoire de Michel-Ange. Je crois que vous connaissez Michel-Ange. Michel-Ange était au départ un sculpteur. Il était excellent en peinture, mais il aimait beaucoup la sculpture. C'est-à-dire, pour lui, c'était sculpté. Et vous savez qu'il faisait des œuvres de sculpture. Et tellement que sa rénommée allait pratiquement partout. Michel-Ange a été, il avait autour de 30 ans, je pense, a été invité au Vatican par le pape Jules II d'abord pour sculpter un tombeau papal. Je ne sais plus si c'était il préparer sa tombe ou bien c'était d'un pape qui était déjà décédé. Donc, il fallait sculpter, faire quelque chose de bien. je crois que sur la tombe d'un pape. Le pape Jules II l'a invité au Vatican pour ça. Michel-Ange dans la trentaine. Il arrive au Vatican, on lui a dit de faire ce qu'il devait faire. Finalement, ses détracteurs là-dedans ont changé les choses. Ils ont dit non, non, le projet qu'on va te donner, ce n'est plus le projet des sculptures. Lui, c'est vraiment ça. c'est la sculpture. Le projet qu'on va te donner, ce n'est pas le projet des sculptures. Ce sera un projet des peintures. L'idée derrière était quoi ? Donnons-lui le projet des peintures. S'il refuse, il s'en va, nous-mêmes on s'occupe de ça. Comme ça, il ne nous dérange plus et il sera discrédité. Alors, s'il accepte, il va mal faire la peinture et finalement, on ne va plus l'inviter et nous, nous allons toujours être là pour gagner les marchés. C'était ça l'idée lorsqu'on a donné le projet de peinture. Alors, on a présenté, vous connaissez la chapelle Sixtine, je pense, au Vatican. on a dit à Michel-Ange de pouvoir peindre, ce n'est même pas grandeur nature, Michel-Ange a peint près de 400 personnes, beaucoup plus gros que la nature humaine. Et quand il a commencé ce travail, il a fait quatre années en train de peindre en position couchée, si vous avez l'occasion, allez visiter la chapelle Sixtine au Vatican, en train de peindre en position couchée jusqu'à la fin et quand il a fini, Michel-Ange a dit, j'ai l'impression d'avoir vieilli et d'avoir, de devenir plus vieux que mon âge. Dans les quatre années qu'il a passé à faire ce travail avec engagement, avec concentration, a tout changé dans la peinture, dans la manière de voir la peinture. Aujourd'hui, on le connaît avec cette œuvre, pourtant il a fait des sculptures avant. Aujourd'hui, on parle de Michel-Ange comme étant un des grands leaders dans ce domaine tout simplement parce qu'il s'est engagé à faire un travail extraordinaire, mais ce n'était pas son penchant en premier. Lui, il aimait la sculpture, mais on lui a présenté un projet de, il a accepté à contre-coeur le projet de peinture et il a fait un projet de peinture qui a laissé, jusqu'à aujourd'hui on parle de Michel-Ange, même nous, nous connaissons Michel-Ange tout simplement parce qu'il y avait cette peinture. Aujourd'hui, que vous soyez catholique ou pas, l'œuvre d'art reste l'œuvre d'art. Tous les artistes, les grands artistes du monde entier sont allés voir ce que Michel-Ange a fait parce qu'il devait s'inspirer. L'engagement est très important. Quand vous faites les choses de votre mieux, vous vous occupez de pouvoir faire bien les choses, vous produisez un résultat qui va faire que vous deveniez un modèle et vous deveniez un leader incontesté et peut-être même incontestable. donc ici, lorsque vous regardez mon grand-parrain, notre grand-parrain Baguidi, lorsque je suivais une petite vidéo qu'il avait fait sur l'engagement, il disait l'engagement c'est faire ce qu'on a dit de faire même quand on n'a pas envie de le faire. faire ce qu'on a dit de faire même qu'on n'a pas envie de le faire et c'est comme ça que je suis en train de vous raconter l'histoire de Michel-Ange. Michel-Ange a accepté à contre-coeur, il n'avait pas envie de le faire mais il a tellement bien fait que finalement il est devenu célèbre grâce à la peinture. Voilà. Et chacun de nous donne un sens à son engagement. Chacun de nous a toujours un sens qui donne à son engagement. si tu es un je peux dire un marathonien son engagement c'est quoi ? C'est faire un pas après un pas jusqu'à atteindre 20 ou 40 kilomètres de course. Lorsque je suis un boxeur mon engagement c'est quoi ? C'est que malgré les coups que je reçois que je ne m'arrête pas je continue d'avancer. Même si je reçois des coups je dois continuer à avancer je me mets debout je dois continuer à donner des coups. Lorsqu'on est soldat l'engagement du soldat c'est aller on me dit d'aller je vais en guerre sans savoir exactement c'est où que je vais quel sera le terrain que je vais trouver comment ça se présente je vais d'abord en guerre je vais d'abord en vainqueur le soldat quand il va en guerre il ne va pas il ne va jamais avec la possibilité de mourir il va toujours en se disant je vais en vainqueur même si ça tourne mal mais il va d'abord en vainqueur il ne sait pas comment ça se passe voilà et donc nous sommes des leaders nous voulons être des leaders nous devons comprendre l'essence de notre engagement lorsque nous avons commencé le business avec Forever je l'ai dit à Koulosie je disais aux amis je dis les gens ne le remarquent pas lorsque je m'enregistre en ligne ou je prends un contrat papier je mets mon nom et tout je signe je donne et puis on m'enregistre je fais l'achat de mes produits je viens de signer un contrat avec Forever le sens de mon engagement avec Forever c'est que mon devoir d'FBO c'est de faire toujours au minimum un point caisse chaque mois c'est mon devoir c'est ça c'est ça les termes de contrat avec Forever parce que c'est ce qui dit vous voulez devenir FBO faites un point caisse tous les mois minimum vous voulez devenir FBO accomplissez 4 CC tous les mois 4 CC actifs évidemment je ne reviens pas sur les détails parce que j'ai des choses que vous connaissez c'est en fait comprendre le sens de mon engagement en tant que FBO je dis ça en français FBO en tant que FBO si j'ai compris le sens de mon engagement je ne m'arrête plus parce que mon engagement ce n'est pas l'engagement de mon parrain ce n'est pas l'engagement de mon fille c'est mon engagement je me lève en tant que FBO je vérifie que j'ai déjà fait mes 4 CC et alors je dis ça c'était mon devoir je l'ai accompli parce que j'ai parrainé ou bien parce que j'ai fait des achats et des ventes c'est très important de pouvoir revenir sur l'engagement et je voudrais je voudrais essayer un peu de de présenter un peu comment le processus de l'engagement le processus de l'engagement commence toujours dans le coeur l'engagement n'a jamais débuté devant les gens jamais à l'extérieur c'est toujours à l'intérieur je m'engage quand je dis que je m'engage même si vous allez faire une promesse des scouts c'est d'abord dans le coeur que je vais dire je m'engage dans ce business je vais aller à fond par exemple je m'engage dans ce business plus jamais je ne vais rater de faire 4 CC faire ce qu'on a dit qu'on va faire même qu'on n'a pas envie de le faire ça vient du coeur toujours il n'y a pas eu d'engagement qui commence en dehors de son coeur deuxièmement l'engagement va se vérifier dans les actes ça prend source dans le coeur et c'est dans les actes maintenant l'engagement va se vérifier dans ce que je suis en train de poser comme action quotidienne et alors l'engagement va ouvrir les portes de la réussite les portes du succès dans les résultats que ça va produire donc n'attendez pas le succès sans avoir pris un engagement dans le coeur poser des actes de chaque jour et alors lorsque ça produit de l'effet des résultats des succès c'est à ce moment là que les gens vont vous dire vous êtes une personne des références vous êtes un leader c'est vous que nous devons suivre parce que je voudrais lier ça au leadership et donc c'est très important mes chers amis que je souligne ces éléments ceci me permet de pouvoir montrer jusqu'à quel point l'engagement est très important et que nous pouvons nous situer à plusieurs niveaux avec ça vous savez qu'il y a des gens qui sont des personnes hésitantes il y a des gens qui sont des personnes hésitantes c'est à dire vous prenez l'engagement aujourd'hui de faire quelque chose mais après vous commencez vous même à hésiter vous n'avancez pas vous vous bloquez mais vous voulez avoir le succès non non il y a des gens qu'on appelle des personnes qui laissent tomber il a pris l'engagement et il abandonne complètement mais il y a aussi d'autres qui font tout leur possible pour que finalement ils puissent rester dans leur engagement parmi les trois types de personnes demandez-vous où êtes-vous quel type de personne vous êtes est-ce que vous êtes une personne hésitante vous êtes une personne qui laisse tomber vous êtes une personne qui fait tout son possible c'est à vous de répondre à cette question et ceci me permet de passer directement à la diapositive suivante comment améliorer l'engagement premièrement vous devez mesurer votre engagement et vous devez mettre en place des indicateurs qui vous permettent de mesurer votre engagement je crois que vous tous ici vous avez la fiche individuelle comment je dis la fiche individuelle la fiche je crois d'évaluation individuelle hebdomadaire un petit outil simple que j'avais conçu juste pour que la personne la plus occupée puisse mener son business en évaluant chaque fois comment il est en train de faire évaluer l'engagement c'est avec des outils comme celui mesurer plutôt l'engagement c'est avec des outils comme celui-là je note ah aujourd'hui j'ai vendu un stick ok je note j'ai vendu un stick demain j'ai vendu quatre bright j'ai vendu quatre bright et à la fin de la semaine vous allez vous dire ah non non chaque jour ça a été une journée de vente mon engagement est perfect vous pouvez aussi mesurer votre engagement au moyen de votre agenda regardez prenez votre agenda ouvrez regardez les rendez-vous que vous avez regardez toutes les activités que vous avez si votre agenda est vide vous mesurez votre engagement si votre agenda est rempli vous mesurez votre agenda c'est vous qui évaluez pas moi vous pouvez mesurer votre engagement comme ça ne cherchez pas des choses compliquées de vie le premier outil c'est moi qui l'ai conçu suite à ce que je fais et j'ai commencé à l'appliquer je l'ai partagé à certains d'entre nous et je le partage parce que avant de partager je dois me rassurer que je suis en face de quelqu'un qui va l'appliquer c'est pour cela que je ne mets pas dans le groupe je n'en parle pas toujours bien que j'en ai parlé dans une autre formation mais l'agenda peut servir Kobyl et Tseleku Kobyl et Tseleku elle disait agenda vide c'est vrai votre compte bancaire sera aussi vide mais un agenda rempli c'est un compte bancaire rempli donc votre niveau d'engagement va se traduire aussi par ce que vous gagnez vous-même alors deuxièmement découvrez ce pourquoi vous serez prêt à donner votre vie c'est un peu fort parce que c'est lié à un engagement pas seulement en tant que FBO mais à un engagement pour un leader un leader c'est c'est quelqu'un qui est prêt à se donner il se donne pourquoi vous vous donnez pourquoi vous faites le sacrifice pourquoi qu'est-ce qui vous motive moi je suis toujours content de dire que le fait pour moi de dire que ma passion c'est c'est donner de la valeur à la vie des autres je me rends compte que même s'il n'y a pas d'argent je réalise tu réalises ce que ton cœur veut et quand tu le réalises même si ça t'apporte un peu de souffrance tu le réalises parce que ton cœur aime ça et c'est à ce niveau-là que vous pouvez commencer à améliorer votre engagement utiliser la méthode de Thomas Edison Thomas Edison qu'est-ce qu'il fait Thomas Edison a l'habitude de faire ceci lorsqu'il a un projet de recherche vous connaissez Thomas Edison c'est lui qui a qui a mis au point c'est un c'est un inventeur il a mis au point l'ampoule dans le évidemment la première forme d'ampoule aujourd'hui nous avons des LED mais la première forme d'ampoule nous devons la présence d'ampoule à Thomas Edison Thomas Edison chaque fois qu'il avait besoin de quand il a un projet plutôt de de recherche il commençait par sortir aller devant la presse proclamer dire que voilà j'ai un projet de recherche X je vais faire ça 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 par rapport à ce projet tout le monde a entendu on a écrit dans les journaux c'est passé dans les informations on a publié cela et quand on publie cela ça oblige Thomas Edison à y travailler réellement parce que il sait qu'on l'attend au résultat il en a parlé et on l'attend au résultat et ça ça l'enfonce dans l'engagement si je peux dire ça mais ici je ne vais pas vous demander quand même d'aller devant la presse pour dire ce que vous voulez faire mais regardez vous améliorerez votre engagement lorsque vous êtes en communication permanente avec votre parrain ou votre marraine et qu'avec vous échangez sur vos objectifs sur vos actions sur les choses que vous faites ça améliore votre engagement parce que vous allez dire j'ai promis au parrain ou à la marraine que ce mois si je veux faire 40 points caisses alors je suis en train de travailler est-ce que je suis en train de travailler suffisamment pour produire 40 points caisses il faut que j'améliore mon niveau d'engagement pour que je produise réellement 40 points caisses à ce moment-là même quand le parrain ou la marraine n'a pas été présent quand vous étiez en train de vous le dire et vous allez vous-même changer votre niveau d'engagement parce que vous voulez atteindre 40 points caisses voilà la méthode de Thomas Edison donc je vous donne des pistes pour que vous puissiez je plante les graines comme je dis pour que chacun voie dans quelle mesure il peut améliorer son niveau d'engagement et c'est important alors passons à notre quatrième qualité de leader c'est la communication quatrième qualité du leader c'est la communication un leader communique un leader qui ne communique pas ressemble à une personne qui voyage seul un leader il communique il parle il échange il se dit et puisqu'il se dit il est certain de ne pas voyager seul et ça c'est très 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 important parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas que le fait de communiquer fait partie de la qualité des qualités plutôt d'un leader et ça c'est très très important Gilberto Gilbert puis Gilbert Amelio je notais un peu sa citation et Gilbert Amelio dit ceci il est absolument essentiel de développer d'excellents dons de communication pour acquérir un leadership efficace le leader doit être capable de partager ses connaissances ses idées ses connaissances et ses idées afin de transmettre aux autres son enthousiasme et un sentiment d'urgence si un leader ne parvient pas à faire comprendre clairement un message et à motiver d'autres personnes à y donner suite le fait même d'avoir un message à transmettre perd alors toute son importance j'aime cette citation un leader se caractérise se caractérise par le fait qu'il communique qu'il transmet ses idées qu'il transmet son enthousiasme il transmet comme on a dit ici il communique il transmet aux autres son enthousiasme et un sentiment d'urgence peut-être moi je ne le fais pas encore mais c'est aussi une interpellation pour moi de pouvoir me dire il faut que je sois ce leader qui communique qui transmet son enthousiasme qui transmet le sentiment d'urgence qui transmet même le dynamisme à un certain niveau et c'est très important pour chacun de nous mes chers amis c'est à ce niveau ici que lorsque je veux parler des communications je sais déjà de quoi vous savez les amis qui ont suivi la PML bon je ne leur pas enseigne la communication parce qu'ils ont même appris la métacommunication donc ils sont des experts en communication ce sont des coachs en communication et ils savent ce qui doit être fait et c'est pour cette raison que nous sommes tous forts mais ceci ne nous empêche pas de pouvoir parler de la communication comme étant un des caractères de leadership et ici mes chers amis le plus important c'est de voir comment d'autres ont fait les choses j'aime toujours j'aime toujours la devise vous savez quand on fait quand on fait quand on fait la politique et que vous voulez aller vous voulez aller en comment on dit en élection chacun commence à écrire des choses pour pouvoir mieux communiquer des slogans ici des slogans là-bas et des slogans qui sont parfois évidemment je ne vais pas dire que c'est creux mais des slogans qui sont parfois des slogans qui disent beaucoup de choses etc. mais quelqu'un comme Ronald Reagan Ronald Reagan a été un grand communicateur je sais que Obama aussi vous allez me dire mais Obama aussi Ronald Reagan il a mis comme slogan je vais juste dire comme c'est qu'il a mis comme slogan il dit famille travail voisinage liberté paix ça devient son slogan d'élection et il est passé président des Etats-Unis il était journaliste il était un fin communicateur Obama était un excellent communicateur Obama a utilisé les techniques qui sont